bonjour à tous et à toutes alors nouvelle petite vidéo sur ma volière que j'ai à l'extérieur donc là je leur ai fait une petite piscine on va dire donc là je vais vous montrer ils se baignent donc j'ai pas beaucoup d'oiseaux dans cette volière j'ai un couple de pape de nouméa et un couple de diamants masqués et ensuite j'ai quatre cailles de chinosol et aussi un couple de coulomb diamants voilà je vais vous montrer ils sont super contents ici voilà le mâle pape de nouméa est juste à côté c'est la femelle diamants masqués on voit un petit peu les cueilles de chinosol et le coulomb diamants ça c'est la femelle le mâle doit être un truc de couvée donc après je vous montrais à l'intérieur j'attends juste qu'ils aient fini la petite baignade on voit un petit peu une petite femelle comme le diamant elle préfère manger on a la réserve il y a aussi elle va sur la réserve bien à la réserve il y a il y a est rèous la réserve c'est C'est parti. C'est parti. Alors du coup, je vais vous montrer un petit peu. On a un peu du mal à voler du coup. Ils sont tous trempés. Alors du coup ici c'est un truc tout simple en fait. C'est une bâche de piscine que j'ai découpée et que j'ai mis en faisant un petit cratère. Donc voilà. Et après il y a le petit arrosage automatique qui laisse l'eau en même temps que ça arrose. Donc je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer. Alors ici, c'est des sapinettes que j'ai coupées et que j'ai mises directement. Voilà qui branche qu'en haut. Il y a un lit camouflé. Donc c'est le lit des papes. Ici, c'est une vraie que j'ai plantée. Vous voyez, elle est toute petite encore. Il faut pas attendre que ça pousse. Et ici, j'en ai rajouté aussi une. Mais c'est une fausse. Enfin c'est une fausse. Non, c'est une vraie. Mais que j'ai coupée juste dans mon jardin. Là aussi, il y a une autre branche. Et voilà. Là, comme vous pouvez le voir. Il y a un commentaire de diamants. Là, il y a tous les nids. Là, ici. Il y a un nid d'un diamant masqué. Enfin, des diamants masqués. Et un nid des papes. Et juste ici. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il y a juste le nid qui est construit. Donc voilà. Donc voilà les habitants de cette petite volière. Donc je préfère avoir peu d'oiseaux. Et que ça réussit. Qu'avoir beaucoup d'oiseaux. Et que ça soit trop surpeuplé. Donc voilà. Après, il faut faire attention aussi aux compatibilités. Faire attention à ne pas mélanger certaines espèces. Pour cause qu'elles s'hybrident d'entre elles. Ou d'autres problèmes qui peuvent arriver. Donc voilà. Par couple. Et mieux vaut des petits. Pas beaucoup d'espèces dans un petit endroit. Que beaucoup d'espèces dans un gros endroit. À mon sens. Voilà. Donc voilà. C'était Élevage de Lionel. Pour cette petite vidéo. Si vous avez plu. N'hésitez pas à mettre un like. Et je vous dis à une prochaine. Pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada